Bonsoir, bienvenue pour cette e-réunion Le Revenu Engie. Nous recevons ce soir Jean-Pierre Clamadieu, président d'Engie. Nous avons abordé avec lui toutes les questions que vous vous posez sur le groupe Engie. Depuis plusieurs mois, l'actualité est particulièrement riche pour Engie. Elle s'est même accélérée ces dernières semaines, que ce soit le nouveau virage stratégique, qu'il s'agisse de l'arrivée d'une prochaine directrice générale ou bien évidemment de la session de la participation dans Suez. Ce sont les questions que vous nous avez envoyées en vous inscrivant qui vont servir de fil directeur à notre échange. Jean-Pierre Clamadieu, bonsoir. Bonsoir. Tout de suite abordons la question de la session de la participation des 29,9% de Suez. On a une question de Péric Taille qui vous demande pourquoi avoir décidé d'abandonner ces secteurs stratégiques que sont l'eau et les services à l'environnement alors que les besoins dans le monde s'accélèrent sur ce terrain-là ? Alors effectivement, je n'ai aucun doute que les besoins pour ce type de service accélèrent dans le monde. Il faut simplement réaliser que notre participation dans le groupe Suez, 32%, était devenue une participation simplement financière. Depuis 7 ans, le pacte d'actionnaire qui assurait le contrôle du capital du Suez avait été dissous. Donc pour nous, c'était devenu une participation simplement financière. Nous n'avons très peu de relations opérationnelles avec Suez. Une dizaine de millions d'euros de chiffre d'affaires aujourd'hui fait en commun par les deux entreprises qui ont des chiffres d'affaires qui se comptent par dizaines de milliards d'euros. Et donc effectivement, dans un moment où nous choisissions nos priorités stratégiques, nous nous sommes dit que cette participation financière, elle avait vocation à être valorisée. Quand vous avez annoncé une inflexion stratégique en juillet dernier, le 31 juillet, pour vos résultats semestriels, la question vous a été posée sur Suez et vous avez dit à ce moment-là, tout est possible. Et là, tout est possible, c'est arrivé très vite puisque dès la fin août, il y a eu cette offre de Veolia avec, au fil des semaines, l'aboutissement qui est intervenu il y a quelques jours. C'était le bon calendrier finalement ? En fait, ça fait 7 ans, depuis la fin de ce pacte d'actionnaire, que la question nous était posée régulièrement. Et je dois dire que les réponses données par Engie au fil du temps étaient un tout petit peu fluctuantes. En tout cas, les intentions affichées. Je pense qu'à certains moments, on se demandait s'il ne fallait pas augmenter notre participation, voire intégrer les deux entreprises. À d'autres moments, l'hypothèse d'une cession était apparue. Et finalement, avec Isabelle Cocher, nous avions pris une position à la fin de l'année 2018, juste avant la période dans laquelle le nouveau directeur général de Suez a été nommé, puis le nouveau président du Conseil. Donc on avait pris une position qui était de dire, nous restons là où nous sommes, 32%, ça nous convient bien, il n'y aura pas de mouvement. Donc dès lors que nous avions, dans la réflexion stratégique qui était finalisée avec le Conseil en juillet, nous sommes aboutis à la conclusion qu'en fait, cette participation avait vocation à être valorisée. Il fallait le dire. Donc on l'a dit et effectivement, j'ai été un petit peu surpris de la vitesse de réaction de Veolia qui est venue le 30 août nous faire une proposition que nous n'avons pas sollicité et qui a conduit au processus que nous avons connu ces dernières semaines. Alors est-ce que c'était le bon calendrier ? En tout cas, on a apporté maintenant une réponse claire à cette question. Quelque part, ma petite déception sur le calendrier, c'est que le management de Suez s'est révélé finalement ne pas être prêt à cette échéance et effectivement, ils ont eu beaucoup de difficultés dans le mois qui vient de s'écouler, de venir avec des propositions alternatives. C'est un peu dommage parce que j'avais dit très tôt à Bertrand Camus, lorsqu'il a été nommé, il y a un petit peu plus, il y a presque un an et demi à Philippe Varin avant qu'il ne soit nommé comme président du Conseil au début de cette année. Je leur avais dit, c'est une hypothèse qu'il faut que vous considériez et je crois même avoir dit très explicitement à Bertrand Camus, dans cette situation dans lequel un groupe industriel détient un petit peu plus de 30% du capital de Suez, il faut que tu te prépares à une option dans laquelle on voudrait sortir parce que ça peut toujours arriver. Et effectivement, j'ai l'impression qu'ils n'étaient pas complètement prêts et c'est un peu dommage. L'histoire se serait peut-être déroulée autrement si les équipes de Suez avaient eu des options à leurs mains pour générer ce que nous attenions avec impatience, une contre-offre, mais qui ne s'est jamais matérialisée. Alors, il y a eu des crispations, des tensions ces dernières semaines. La transaction est toute récente. Est-ce qu'il y a des risques juridiques sur la transaction aujourd'hui ? Alors d'abord, les crispations, elles ont effectivement été réelles et elles sont malheureuses. Enfin, je suis un dirigeant d'un grand groupe français et ce n'est pas très agréable de voir deux entreprises et leurs équipes s'invectiver comme nous l'avons vu. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très dommageable. Et je suis complètement d'accord avec Bruno Le Maire lorsqu'il regrette cette situation et lorsqu'il a cherché à promouvoir le dialogue, ce que j'ai également essayé de faire, avec certains résultats, même, mais pas au point de rapprocher véritablement les points de vue dans cette période de temps. Sur les contentieux juridiques, à ce jour, nous n'avons identifié aucun contentieux qui pourrait conduire à remettre en question la vente. La décision la plus récente, qui est une décision en référé du tribunal de Paris sur une demande du Conseil économique et social de Suez, impose simplement une obligation de consultation et dit en gros que Veolia ne pourra pas jouir pleinement et utiliser tous les droits que sa position d'actionnaire lui donne aujourd'hui. Tant qu'il n'a pas procédé, ou tant qu'il n'a pas été procédé, en fait, la complexité, c'est que c'est Suez qui devrait le faire, à la consultation de ces instances. Il y a des contentieux qui, suite à une décision du collège de l'AMF, qui confirmait que l'approche de Veolia était la bonne, à ce jour, à nouveau, aucun contentieux qui conduira à remettre en question cette vente qui est aujourd'hui réalisée. Les tensions qui ont pu exister entre l'actionnaire, l'État actionnaire et Engie ont aussi été pointées. Comment allez-vous assainir, apaiser la gouvernance au sein d'Engie ? D'abord, tout au long de cette période, ces quatre semaines effectivement très intenses, moi j'étais en contact très régulier, voire quotidien avec Bruno Le Maire et ses équipes. Je pense que Bruno Le Maire était très attaché à ce que le dialogue soit rétabli. Et en particulier, à l'issue du premier conseil, au moment où se tenait le premier conseil d'Engie consacré à cette transaction le 30 septembre, Bruno Le Maire avait souhaité qu'un délai puisse être donné, ce que j'ai négocié avec Veolia. Donc on a eu cinq jours supplémentaires et Bruno Le Maire avait demandé de manière très ferme à ce que je prenne l'initiative de réunir les deux, ce que j'ai fait. Donc c'est là où on a engagé une série de discussions dont j'ai pensé à un moment qu'elles pourraient aboutir. Et puis on est arrivé à l'expiration de ce délai. Et je pense qu'à ce moment-là, on a constaté avec Bruno Le Maire que nous avions une divergence d'appréciation, mais qui tient à nos positions respectives. Bruno Le Maire est ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire a en tête l'intérêt général. Mon rôle, le président du conseil d'Engie et le rôle du conseil tout entier, c'est de répondre, de défendre l'intérêt de nos actionnaires et de nos parties prenantes. Et là, nous avions la conviction, c'est ce qui est apparu dans les débats de notre dernier conseil, que les intérêts des actionnaires, mais aussi de nos parties prenantes, étaient bien de réaliser cette transaction. Le prix était un bon prix. Les engagements sociaux, et là je tiens à le dire parce qu'on a fait un gros travail avec les équipes de Veolia pour s'assurer que les engagements qui étaient pris en matière d'emploi étaient des engagements de qualité, des engagements qui allaient être portés par, y compris au travers de sessions, par les autres, les entités qui allaient acquérir ces parties d'activité. Et puis, nous nous étions engagés à rendre ce deal le plus amical possible. Et Veolia, dans la dernière offre qu'il nous a remise, juste avant le conseil de début octobre, s'est engagé à ce que cette offre soit amicale, c'est-à-dire à ce que l'offre in fine soit bien approuvée avant d'être lancée par le conseil d'administration de Suez. Et donc, nous nous sommes dit, même avec la vision large que nous avons chez Engie de l'intérêt de nos parties prenantes, cet intérêt, il est aujourd'hui satisfait, et il faut que nous acceptions cette opération, cette offre qui nous était faite et qui avait une échéance très ferme, qu'on avait réussi à repousser, mais qu'on n'aurait sans doute pas pu repousser plus avant. Alors maintenant, moi je préside une société dont l'État est actionnaire, actionnaire minoritaire, l'État détient 22% du capital d'Engie. Je pense qu'il est très important de trouver, comme dans toute société, un alignement entre le conseil d'administration et l'actionnaire le plus important. Et donc, bien sûr, au cas d'espèce, l'État. Donc sur beaucoup de sujets, nous recherchons un alignement, et la qualité du dialogue est excellente, elle l'était, je pense qu'elle le sera à nouveau. Nous nous sommes retrouvés face à une situation dans laquelle on pouvait effectivement avoir des visions différentes, et chacun a réagi, a pris position en tenant compte des intérêts qu'il défend. – 2020, ça a été une année particulièrement riche et dense, là aussi, sur le terrain de la gouvernance, mais du point de vue opérationnel, puisqu'il y a eu le départ en début de l'année d'Isabelle Cocher. L'annonce très récente de l'arrivée de Catherine McGregor, qui va devenir directrice générale. On a une question de Dom Romani qui vous demande quels seront les critères de réussite et les priorités fixés à votre nouvelle directrice générale. – Alors effectivement, l'année a été particulièrement intense. Vous auriez pu rajouter la crise du Covid, qui ne nous a pas épargné, la clarification de notre stratégie. Donc oui, je trouve que depuis le début de l'année, le Conseil d'ENGIE a beaucoup travaillé. Nous avons clarifié, je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, nos orientations stratégiques au mois de juillet, en affichant ce qui était nos priorités en matière de développement, en matière de croissance, quels étaient au contraire les métiers dans lesquels nous souhaitions réduire un petit peu notre exposition. La mission de Catherine, qui prendra ses fonctions au 1er janvier, c'est d'abord de transformer des orientations stratégiques en plans, en plans stratégiques précis avec des objectifs. Je pense qu'un conseil est parfaitement légitime à fixer des orientations, même s'il n'y a pas de directeur général en place. En revanche, transformer ces orientations en plans, là, il faut un directeur général et un directeur général avec qui nous puissions discuter de ce que sont les objectifs. Donc ça, c'est une première série de priorités. La seconde, c'est d'adapter l'organisation du groupe à ces nouvelles orientations stratégiques, constituer une équipe et puis bien sûr, mettre en œuvre cette transformation. J'allais dire que Catherine Magrégor est quelqu'un qui est passionné par la transformation. Quand on regarde sa carrière, et j'ai passé effectivement un petit peu de temps à discuter avec des gens qui l'ont connu dans ses diverses fonctions, c'est quelqu'un qui, dans des situations complexes, a toujours été capable de prendre en compte la complexité de l'environnement dans lequel elle travaille et à réussir des transformations dans des environnements qui étaient souvent très difficiles. Et donc là, le challenge est important pour elle, mais je suis convaincu qu'elle réussira et que le conseil d'administration et son président seront très en soutien pour s'assurer qu'effectivement, elle est capable de relever l'ensemble des défis nombreux qui attendent le prochain dirigeant d'ENGIE. A quelle échéance faut-il s'attendre pour une formalisation des objectifs opérationnels que vous allez lui demander ? Ce sera quoi ? Ce sera mi-2021 ? Ce sera plus tard en 2021 ? Non, je pense, alors laissons-la arriver avant de fixer des dates, mais je pense qu'effectivement, c'est la première partie de l'année 2021. On a annoncé, lorsqu'on a présenté nos orientations stratégiques, qu'on reviendrait vers le marché en début d'année. Alors le calendrier de mise en place et d'arrivée de Catherine fait que ce sera peut-être un petit peu décalé, mais moi je serais, je pense, raisonnable que quelque part dans la fin du premier semestre, il y ait effectivement un contact assez précis avec le marché dans lequel on voit comment nos orientations stratégiques exprimées fin juillet se transforment en plan stratégique avec des objectifs. Alors justement, avant qu'on aborde les inflexions stratégiques que vous aviez dévoilé, terminons sur la gouvernance. Quelle sera la bonne distance entre la nouvelle directrice générale et la présidence ? Alors je vais vous répondre en souriant. Je pense que la distance, elle doit être la plus courte possible. En revanche, les rôles doivent être très clairement identifiés. Le directeur général, il dirige le groupe. Quand je présente Catherine aux équipes, ce que j'ai fait il y a quelques jours, je dis en français, la future patronne du groupe, c'est Catherine. En anglais, je dis « she's the boss ». C'est vraiment le patron avec tous les attributs que comporte ce mot-là. Donc le dirigeant opérationnel doté de tous les pouvoirs, c'est elle qui représente le groupe à l'extérieur, c'est elle qui choisit son équipe, qui l'a fait travailler. Le conseil d'administration, il a quelques rôles très précis et importants. La stratégie, et donc effectivement, et là on a bien avancé le travail, mais le conseil et son président seront très attentifs à la mise en œuvre de la stratégie, s'assurer de la qualité de la gouvernance, s'assurer de la manière dont les talents sont générés dans le groupe. Donc on a une série de sujets sur lesquels nous serons attentifs. Et l'objectif, c'est vraiment un dialogue permanent. Moi, j'ai été CEO dans un groupe qui avait une gouvernance dissociée à un président. Je fais référence à Solvay. Je voyais le président toutes les semaines et je lui parlais quasiment tous les jours. Donc c'est ce que j'entends par distance très très courte, mais effectivement une très grande clarté dans les rôles et responsabilités de chacun. Alors l'actualité de la gouvernance et la session de Suez ont sans doute un peu occulté les annonces concernant la stratégie. Voilà deux ans que vous êtes à la présidence d'Engie. Quelle a été votre analyse et l'analyse de votre conseil justement pour infléchir cette stratégie ? Je crois qu'il y a deux mots qui nous ont guidés au fil de ces deux années. Alors passé probablement les six premiers mois où il faut rentrer un petit peu dans les sujets. Et d'ailleurs, je suis un président qui aime beaucoup aller au contact des équipes. Alors pas pour jouer le rôle de directeur général et leur dire ce qu'elle doit faire, mais pour essayer de s'imprégner des métiers qu'elles font, des challenges stratégiques qu'elles rencontrent. Moi je crois que la stratégie ça se fait pas dans une salle avec des transparents. Ça se fait beaucoup au contact des équipes et de nos clients d'ailleurs pour comprendre les métiers du groupe. Je crois que les deux mots qui nous ont guidés pendant ces 18 derniers mois, c'est simplification et c'est priorité. Simplification parce que le groupe est très complexe aujourd'hui. On fait des métiers extrêmement différents. La première fois que j'ai rencontré le patron de nos équipes en Belgique, et en Belgique parce que j'étais encore à l'époque directeur général de Solvay, il me dit moi dans mon périmètre, j'ai des centrales nucléaires et des piscines municipales. J'ai des ingénieurs nucléaires et des maîtres nageurs. Et c'est évidemment une manière amusante de présenter les choses, mais nous sommes présents dans plein de métiers, dans plein de domaines. Et là je pense qu'il faut que nous allions vers une simplification organisation et des priorités mieux affichées. Où est-ce qu'on est ? Où est-ce qu'on veut se développer ? Et quand je dis où, c'est à la fois dans quel pays ? On était présent dans plus d'une cinquantaine de pays, on commence à réduire un petit peu ce footprint bien plus que nos grands concurrents. Nos grands concurrents qui réussissent le mieux, les Enel, l'Iberdrola, ils sont généralement présents dans une dizaine de pays. Nous on s'est vraiment beaucoup étendus et sans doute un peu dispersés, mais c'est aussi où en termes de métier. Chez ENGIE, on gère des infrastructures gazières, on est un très grand producteur d'électricité par des méthodes classiques, on est un très grand producteur d'électricité renouvelable, on a des activités de service importantes. Il faut que nous fixions des priorités. Donc c'est vraiment ces deux thèmes, simplification et priorité, qui nous ont guidés au fil de ces années et qui nous ont conduits à exprimer les orientations stratégiques que nous avons annoncées à la fin du mois de juillet. Alors justement, une question de Karine Bancourt qui vous demande quel est aujourd'hui le plan stratégique à déployer ces prochaines années. Alors pour nous, dans l'ensemble de nos métiers, nous avons choisi deux domaines que nous considérons comme prioritaires. Pourquoi ces deux domaines ? Parce qu'on y est fort, parce qu'on pense qu'il y a un potentiel de croissance important et parce qu'on a la vocation d'être dans ces métiers parmi les leaders mondiaux. Le premier de ces domaines, c'est les renouvelables. Nous avons beaucoup progressé ces cinq ou dix dernières années, particulièrement les cinq dernières années dans le domaine des renouvelables. On le sait peut-être pas assez, mais Engie est le premier développeur de nouveaux champs photovoltaïques et éoliens en France. On est un développeur très important de renouvelables aux États-Unis, un développeur très important au Brésil, un développeur très important dans un certain nombre de pays d'Europe continentale. Nous avons décidé d'aller plus vite et plus fort dans le domaine des renouvelables. Pourquoi ? Parce que le potentiel est très important, mais on voit aussi des concurrents arriver. Nos amis et voisins à la défense de la tour totale, d'autres grands acteurs du monde des énergies fossiles veulent entrer dans ces métiers et il faut que nous soyons capables d'investir plus que nous l'avons fait jusqu'à présent. Et ça veut dire deux choses, ça veut dire développer plus de capacités. Engie, ces dernières années, développer à peu près 3 gigawatts par an de capacités en renouvelables. C'est l'équivalent de 2 ou 3 tranches nucléaires si on veut avoir une image. Nous voulons passer à 4 gigawatts, donc une augmentation d'un tiers. Et puis nous avions... Vous développez et vous intégrez ça dans votre outil industriel. Alors on avait une particularité, c'est qu'une fois ces champs connectés, on revendait une partie de la propriété à d'autres investisseurs plutôt financiers. Alors tout le monde le fait dans ces métiers de renouvelables, mais on le faisait un peu plus que les autres pour faire tourner le capital, pour alléger notre bilan. Et là, ce que nous disons, c'est que nous voulons rester plus que par le passé propriétaires de ces installations pour les gérer dans la durée et pour faire en sorte qu'elles génèrent un flux de résultats sur longue période qui correspond bien au modèle de utilities qui est le nôtre. Donc ça, c'est la première priorité. Pardon, je suis un petit peu long. Deuxième priorité pour nous, les infrastructures. Alors les infrastructures gazières en France, on est déjà très très fort. On gère le réseau de grands transports de gaz, on gère le réseau de distribution de gaz sur une partie importante du territoire. Les deux axes de développement que nous voyons, c'est le gaz hors de France. Nous avons fait un investissement très intéressant au Brésil il y a quelques années, qui s'avère, on a finalisé il y a à peu près un an, qui s'avère être une très belle opération. Et puis un autre type d'infrastructures, qui sont les infrastructures urbaines. Réseau de chaleur, réseau de froid, réseau d'éclairage, demain réseau de charge de véhicules électriques. Nous sommes un acteur très important. Le premier acteur mondial des réseaux de froid. On ne le sait peut-être pas assez, mais il y a à Paris un réseau de froid qui s'appelle Climespace, qui couvre toute la partie ouest de Paris. C'est un réseau d'eau à 5 degrés, qui est alimenté par une gigantesque et très très belle pompe à chaleur, qui est situé en bord de Seine. La Seine est utilisée comme source froide. Et ce réseau d'eau froide, qui court dans toute la partie ouest de Paris, il permet d'alimenter en air conditionné des centres commerciaux, des grands hôtels, certains bâtiments de bureaux, des salles de spectacle. Et ça a un gros intérêt, c'est que grâce à ce réseau de froid, vous pouvez faire de la climatisation en émettant deux fois moins de CO2 que lorsque vous mettez un climatiseur en semé d'immeubles. On est le leader mondial de ces technologies, on est présent dans différentes parties du monde. Il y a un potentiel de développement très important, on veut être présent, on veut avoir des moyens pour investir. On est également présent dans les réseaux de chaleur, là aussi le réseau parisien, la CPCU, c'est cette énergie qui en a la responsabilité. Là aussi on veut se développer, et puis nouveaux types de réseaux, les réseaux de charges de véhicules électriques, les réseaux d'éclairage, de plus en plus sophistiqués. Et donc dans ces métiers-là, nous voulons investir. Et donc la stratégie d'énergie, c'est de se dire, on veut accélérer nos développements dans les renouvelables et dans les infrastructures, en particulier les infrastructures urbaines. On va continuer à gérer nos autres infrastructures et nos activités de production d'électricité. Et dans les services, là, le choix, c'est de se concentrer sur celles de nos activités de service qui sont les plus proches des problématiques énergétiques. Et c'est vrai qu'au fil du temps, on faisait beaucoup de choses dans nos métiers de service, certaines très liées à la problématique d'économie d'énergie chez nos clients, d'autres s'en étaient un petit peu éloignées, installation électrique, installation d'air conditionné, facility management. Et là, on dit, cette partie-là, il faut qu'on s'interroge sur son avenir. Et justement, qui dit priorité dit peut-être délaissement ou recul sur d'autres activités. Vous venez de citer les services. C'est une question d'Abou Diak qui vous demande pourquoi sortir les services. Est-ce que là aussi, c'est la même logique ? Moins de géographie, moins de dispersion ou c'est quelque chose qui va être beaucoup plus détaillé et qui tout n'est pas encore tranché ? Alors d'abord, tout n'est pas encore tranché. On a parlé de mise aux revues stratégiques. C'est un travail qu'on déroule en ce moment. La logique, c'est bien celle que vous indiquez. C'est faire des choix, à la fois de pays, mais aussi de métiers et de se dire dans ces métiers de service, identifions bien ceux qui sont très proches de nos métiers de leaders de la transition énergétique. Ça laisse une part relativement importante. On a dit un ensemble d'à peu près 13 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur l'avenir duquel il faut qu'on s'interroge. Alors pas parce que ces métiers auraient des profitabilités pas satisfaisantes. Non, simplement parce qu'ils sont loin de nos priorités. Et ceux-là, on va les organiser dans un grand ensemble qui a certainement un potentiel de développement et de croissance, mais pour lequel il va sans doute falloir imaginer une évolution et peut-être une prise de distance par rapport à ENGIE. Mais ça, c'est la revue stratégique qu'on a engagée cet été qui nous apportera cette réponse. Justement, à l'occasion de la revue stratégique, vous avez évoqué un doublement des cessions. Vous aviez 4 milliards, vous êtes passé à 8 milliards. Une question d'Yves Guérin qui vous demande quelles cessions, justement, envisagez-vous ? Alors, on vient d'en faire une relativement importante dans ce cadre-là. Mais effectivement, on a des participations dans quelques sociétés cotées. On a indiqué qu'on était prêt à regarder des opportunités si elles apparaissaient. Donc, à nouveau, c'est ce qui a provoqué la marque d'intérêt puis l'offre de Veolia. On a un certain nombre de métiers ou de positions dans certains pays dont nous disons qu'elles ne vont plus faire partie de nos priorités. Donc, ça peut se traduire ici ou là par des cessions. Et c'est cet ensemble-là qui va générer, on l'a dit, au moins 8 milliards d'euros que nous voulons réinvestir dans les priorités que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire renouvelables et infrastructures. À ce stade, vous avez fixé une échéance ? Alors, on a été relativement vagues à ce stade. Je pense qu'il faudrait quelques années. Ceci dit, les choses avancent plutôt bien. Les 3,4 milliards que nous allons retirer de la cession de notre participation chez Suez représentent presque 40% de ce montant. On voit que ça peut aller très vite, en tout cas. On voit que ça peut aller très vite. Est-ce que vous avez reçu des marques d'intérêt pour des actifs qui ont venu vous solliciter d'ores et déjà ou pas ? Alors, nous avons quelques marques d'intérêt. Sous-là, comme il s'agit de choses qui sont très préliminaires, c'est probablement un petit peu tôt pour les évoquer. Mais autant j'ai pu regretter certains des aspects de ce qui s'est passé ces dernières semaines autour de Suez, autant effectivement, président du conseil de l'ENGIE, moi je suis très satisfait de voir que certaines des orientations stratégiques que nous avions annoncées à la fin du mois de juillet connaissent déjà un début d'exécution. On a pu quelquefois reprocher à l'ENGIE d'avoir un petit peu de mal à prendre des décisions et à les mettre en œuvre. Au cas d'espèce, on a avancé très vite. Et on l'a fait parce que nos équipes sont déterminées à faire en sorte que ces orientations stratégiques soient mises en œuvre le mieux possible. Parmi les sociétés cotées que vous contrôlez, ou que vous pouvez contrôler, il y a GTT. Bernard Méffray vous demande, est-ce que GTT rentre dans cette logique de cession ? Alors la question pourrait se poser, nous n'avons pas non plus de... GTT est une très belle entreprise, qui a une technologie assez exceptionnelle. J'ai eu l'occasion d'aller visiter des bateaux dans lesquels on était en train d'installer ces réservoirs de gaz liquide utilisant la technologie de GTT. Nous n'avons pas de relation opérationnelle très forte avec cette entreprise. Pour autant, rien n'est décidé à ce stade. Et à nouveau, si on n'exclut rien, on attendra d'avoir des choses concrètes avant de communiquer vis-à-vis du marché. Alors finalement, on parle de renouvelables, on parle d'infrastructures, et finalement, on oublie le mot gaz. Quel est aujourd'hui le positionnement d'ENGIE sur le gaz naturel ? C'est une question de Gérard Gallian. Non, alors on ne l'oublie pas du tout, parce que je l'ai dit tout à l'heure, quand on parle d'infrastructures, aujourd'hui, l'essentiel de nos activités d'infrastructures, en tout cas la partie la plus importante, ce sont des infrastructures gazières en France. On transporte du gaz en France, à la fois du transport à grande distance, du gaz venant d'Europe centrale ou du gaz arrivant sur nos terminaux. Et puis on l'amène au réseau de distribution, qui est aussi sous la responsabilité d'ENGIE, de manière à le livrer à chacun des points de consommation. Et ces activités gazières, elles représentent une part importante du résultat du groupe, on va dire à peu près la moitié, donc très significatif. Et nous sommes déterminés, d'abord à dire cela, je n'ai aucune réserve à exprimer le fait que ENGIE est un acteur important du gaz en Europe, du fait de nos positions en France. Et ce gaz, il a un rôle essentiel dans la transition énergétique. On l'oublie un petit peu, et c'est dommage, et on l'oublie en particulier dans un pays comme la France, qui a un mix très décarboné grâce au nucléaire, mais le gaz a un rôle essentiel. Le jour le plus froid d'hiver, il sort plus d'énergie, des stockages, d'ENGIE, qu'il n'en sort de l'ensemble du parc nucléaire d'EDF. Il en sort en fait 1,3 à 1,5 fois plus. Donc le gaz a cette caractéristique de pouvoir se stocker, et de pouvoir se déstocker très vite. Et s'il fallait créer des capacités de production d'énergie électrique, pour faire face à cette pointe d'hiver, les investissements à réaliser seraient colossaux. Il faudrait doubler la taille du parc nucléaire, alors ça n'a pas beaucoup de sens pour de la pointe, mais il faudrait des investissements en centrales à gaz massifs. Nous avons déjà les stockages souterrains et les tuyaux qui permettent de faire face à cette pointe d'hiver. Et puis ce gaz, il va se verdir, il va se verdir de deux manières. À court terme, le biométhane, la possibilité d'utiliser des déchets d'origine végétale, d'origine agricole, ou des produits de culture dédiés, pour fabriquer du gaz, dans ce qu'on appelle des méthaniseurs, qu'on commence à voir sur notre territoire. Alors certains disent que ce n'est pas très esthétique, mais c'est un moyen de développer de l'activité économique en milieu rural, et de contribuer de manière très concrète à cette transition énergétique. D'autres pays d'Europe sont bien plus avancés que nous dans le développement du biogaz. Donc le biogaz, c'est une réalité. Le groupe a annoncé qu'il allait investir 800 millions d'euros dans les cinq prochaines années pour développer cette technologie et la faire progresser. Et puis demain, l'hydrogène, qui est un gaz très particulier, parce qu'il se marie bien avec les systèmes électriques. On va vers des systèmes énergétiques dans lesquels l'électricité jouera un rôle de plus en plus important. L'hydrogène, on est capable de le fabriquer à partir d'électricité, par électrolyse, de l'eau, et on est capable de le transformer à nouveau en électricité dans des piles à combustible. Et donc c'est un gaz qui se marie très bien au système énergétique complexe. Et ça aussi, c'est une ambition d'ENGIE. Et là aussi, vous avez une enveloppe d'investissement ? Alors on n'a pas fixé l'enveloppe d'investissement. La bonne nouvelle sur l'hydrogène, c'est que dans les plans de relance qui ont été annoncés dans le cadre de la crise sanitaire que nous traversons, l'Europe a annoncé faire de l'hydrogène un élément important de ce plan de transition énergétique. La France, Bruno Le Maire, a annoncé qu'il investirait 2 milliards d'euros dans le cadre de ce plan de relance, 7 milliards d'euros d'ici à 2030, pour développer une filière hydrogène en France. Et on voit des projets de toute nature prendre forme. Et ENGIE veut être un acteur de ces projets. Vous avez l'intention d'en faire partie. En Europe, c'est une question qui divise. C'est le nucléaire, bien évidemment. Il divise les décideurs politiques, les investisseurs, même les particuliers aussi. Quel est l'avenir du nucléaire chez ENGIE ? Vous demande Robert Moreau. Bon, alors moi j'ai la conviction que le nucléaire a un rôle très important à jouer dans la transition énergétique mondiale. Ça, c'est Jean-Pierre Clamadieu qui parle. En revanche, ENGIE n'a pas d'ambition dans le nucléaire autre que de bien gérer la dernière étape de la vie des deux centrales nucléaires, donc des 7 tronches nucléaires, qui l'opèrent actuellement en Belgique. Nous considérons que c'est d'autres acteurs qui vont développer le nucléaire. Et entre nous, j'ai une conviction là aussi personnelle, qui est que c'est plus simple pour un acteur étatique de développer des activités aussi spécifiques que le nucléaire. Le nucléaire pose des sujets de souveraineté dans la plupart des États dans lesquels cette énergie est utilisée. Le nucléaire conduit à des problématiques de sûreté qui doivent être traitées avec énormément d'attention. Les temps, le facteur temps dans lequel on s'insère quand on est un opérateur nucléaire qui peut dépasser le siècle, si on prend en compte tout le cycle de retraitement des déchets, tout ceci est peu adapté à des situations d'entreprises et d'entreprises cotées. Donc je pense que si le nucléaire a un avenir, c'est probablement autour de structures dans lesquelles le contrôle étatique est fort. Maintenant, pour ENGIE, l'enjeu, c'est effectivement de gérer le mieux possible la situation que nous avons en Belgique. Justement, il y a un nouveau gouvernement qui vient d'être désigné avec une coalition et la question du nucléaire a été abordée. Une question de Christophe Bergers qui vous demande quel sera l'impact sur votre stratégie de cette nouvelle coalition gouvernementale. Elle sera probablement importante s'agissant du nucléaire. La coalition a affiché la confirmation. La loi belge aujourd'hui dit que les centrales nucléaires doivent arrêter, cesser de fonctionner en 2025. Il y a beaucoup de questions en Belgique sur est-ce qu'il faut continuer à en exploiter certaines d'entre elles. Deux des sept tranches que nous possédons auraient pu voir leur vie prolongée de 10 ou 20 ans. Je pense que la coalition gouvernementale aujourd'hui est plutôt sur le maintien de l'échéance de 2025, même si elle a annoncé qu'elle se donnait un point de rendez-vous à la fin de l'année 2021 pour décider définitivement. Je crois que le message que nous partageons aujourd'hui avec cette nouvelle équipe qui s'est mise en place la semaine dernière, donc c'est très récent, c'est que 2021, c'est très tard et nous allons devoir, à la fin de cette année, prendre des options qui vont rendre possible ou pas la prolongation de la durée de vie de nos centrales. Donc c'est un point complexe dont il faut que nous discutions avec les autorités belges. Ce qui va arriver rapidement. Vous avez évoqué il y a quelques instants l'intention du groupe d'augmenter la part d'investissement dans les renouvelables et également de conserver sans doute davantage de développement. Quelle sera la part des développements et des acquisitions chez ENGIE ? Sur le renouvelable, je pense qu'on va vraiment favoriser le développement de nouveaux projets. Le modèle actuel du renouvelable, le fait qu'acheter des capacités déjà développées, n'est pas un modèle très créateur de valeur. Alors on peut le faire dans certains cas, il y a des situations dans lesquelles ça peut faire sens. Acquérir des compétences de développement, des équipes qui ont montré dans telle ou telle géographie leur capacité à développer des projets, c'est quelque chose qui est important aussi pour nous. On peut aussi faire l'acquisition de technologies, parce que quand on parle de renouvelable, je dirais que ce qui vient à l'esprit c'est solaire, éolien, mais il y a des choses. D'abord l'éolien, il peut prendre des formes un petit peu nouvelles et très innovantes, je pense à l'éolien flottant en mer. Là aussi on voit que c'est très long. Là aussi on voit que les développements sont très longs, mais en tout cas je pense que la priorité pour nous c'est développement organique plutôt qu'acquisition. et je pense que ce sera probablement le mode majeur de développement du groupe dans les prochaines années, le développement organique. C'est-à-dire comment est-ce qu'on est capable, à partir de la base qui est la nôtre, de développer des positions, de créer des opportunités, de générer de nouveaux projets. Je n'exclus pas les acquisitions, mais aujourd'hui nous avons peu de projets de taille significative sur notre table. Je voudrais qu'on revienne sur la question des infrastructures que vous avez évoquées tout à l'heure. Quelle est votre approche en la matière, dans cette logique de simplification également ? Comment abordez-vous la question des infrastructures ? Les infrastructures ont un rôle majeur à jouer. C'est elles qui amènent, pour faire simple, l'énergie à notre porte. Nous sommes un grand acteur des infrastructures gazières. Nous avons des savoir-faire qui sont importants dans ce domaine. L'enjeu, c'est d'identifier de manière un petit peu opportuniste des opportunités qui se présentent ici ou là. On l'a fait au Brésil avec le projet qui s'appelle TAG. On a fait une acquisition importante d'un gazoduc qui dessinit toute la partie nord du Brésil. Nous regardons s'il existe ailleurs dans le monde des opportunités de ce type. Je ne vais pas y revenir, je l'ai développé longuement tout à l'heure. Alors, infrastructures urbaines, là nous voyons des opportunités. Les collectivités locales sont à la recherche, elles aussi, des opportunités de s'inscrire dans un plan de transition énergétique et climatique. J'étais à Lille hier où je rencontrais le président de la métropole et la maire de Lille, Martine Aubry, et on parlait effectivement réseau de chaleur, réseau de froid, éclairage, hydrogène. Et ces élus se demandaient comment un groupe Comenji pouvait les aider à développer telle ou telle démarche en matière d'infrastructure. On a pu voir aux dernières élections municipales en France un intérêt très fort autour de ces problématiques environnementales. Et je pense que nous avons des savoir-faire, des compétences, mais aussi des capacités d'investissement qui peuvent être mises au service de ces collectivités. Est-ce qu'on est dans des logiques là aussi de développement où on peut avoir des acquisitions ou d'autres formes juridiques ? Comment est-ce qu'on est la bonne approche ? On a bien sûr des approches de type concession, mais aller acheter une concession qui a déjà été largement développée par un autre, ce n'est pas toujours la meilleure des options possibles. A continuer les efforts que nous faisons dans des concessions qui sont sous notre responsabilité, bien sûr, c'est une priorité pour nous. Mais au-delà, c'est d'essayer de monter des projets originaux pour évoquer une idée dont on a déjà parlé quelques fois chez NJ, mais qui est vraiment un type de projet que je trouve très intéressant par son caractère très intégré. Les universités américaines, nous avons déjà deux exemples et pas mal d'autres qui se préparent, dans lesquels nous allons voir une université américaine, qui est une petite ville en fait. Souvent, c'est des campus sur lesquels il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes, voire dans certains cas 100 000 personnes qui viennent travailler tous les jours, en tout cas en dehors des crises sanitaires, et c'est de racheter toutes ces infrastructures de production et de transport d'énergie, chaud, froid, électricité, et c'est d'en prendre la gestion pour des périodes très longues, typiquement aux États-Unis, des contrats de 50 ans, et de s'engager effectivement à améliorer fortement leurs performances, réduire leur consommation, verdir l'accès à l'énergie, et faire tout ce qui est possible pour cela, qui va souvent, des problèmes de rénovation thermique du bâtiment, l'optimisation du fonctionnement des installations par des algorithmes sophistiqués, et ça ce sont des démarches qui sont très intéressantes, parce qu'on a la durée devant nous, parce qu'on a face à nous des instances, généralement des conseils d'administration d'université, qui sont très attentifs au verdissement de leur empreinte, et une capacité à amener les meilleures technologies possibles. – On l'a abordé, c'est vous qui l'avez abordé, en fait l'année 2020, il s'est arrêté également le Covid, quels sont les impacts économiques de la crise sanitaire sur l'énergie, vous demande Yves Le Normand ? – Alors ils ont été relativement importants, on les a présentés avec nos résultats du premier semestre, premier semestre, une partie de nos activités, alors quand je dis important, il faut savoir à qui on se compare, je suis administrateur d'Airbus, et je peux voir comment la crise a eu un impact très très fort, conduisant à des casières et d'activités dans certaines périodes, alors NG est pas du tout dans cette situation, nos métiers d'infrastructure ont continué à fonctionner, nos métiers de production d'électricité, en revanche, deux impacts spécifiques, nos activités de service, où effectivement pendant quelques semaines, nos équipes ne pouvaient plus accéder au chantier, nos clients avaient décidé soit d'arrêter leurs installations, soit de réduire fortement les équipes qui pouvaient y avoir accès, donc des chutes très très importantes de chiffre d'affaires dans cette période, et puis nos activités de supply, donc de fourniture et de vente d'énergie aux particuliers ou aux entreprises, dans lesquelles on a assisté à des diminutions de consommation, à des évolutions très brutales de prix, ceci s'est traduit par un impact significatif, donc c'est ces deux éléments qui nous ont impactés au cours du premier semestre, on a assisté à partir de l'été à un retour à un niveau d'activité plus proche de la normale, alors il est un petit peu tôt et c'est pas la bonne période, nous entrons dans le mois qui précède nos résultats, où nous faisons peu de commentaires, et donc je pense que vos lecteurs regarderont avec beaucoup d'attention les résultats que nous publierons au début du mois de novembre, qui montreront comment ce retour à la normale se concrétise. En tout cas, à ce stade, vous aviez annoncé des chiffres concernant l'ensemble de l'exercice 2020, il n'y a pas de raison de modifier ces chiffres. On a vu l'action qui avait atteint 16 euros au printemps à peu près, qui est tombée vers un niveau assez bas, qui est autour de 12 euros, on a une question d'Hervé Loveri qui vous demande pourquoi l'action ENGIE est-elle aussi basse ? Je crois que ce que j'évoquais tout à l'heure sur la complexité du portefeuille d'activité, sur le fait qu'on est par moments difficiles à comprendre, alors c'est le cas pour nos clients, c'est malheureusement quelquefois aussi le cas pour nos salariés, mais c'est aussi le cas de nos investisseurs. Et on l'a vu, enfin je suis président du conseil, donc je ne fais pas de roadshow, mais une fois par an je rencontre des investisseurs, je l'ai fait généralement avant l'Assemblée Générale, je l'ai fait en mars dernier, en mars avril, et les retours étaient forts sur la complexité du groupe, sur le fait qu'on avait un modèle qui ressemblait à ce qu'on appelait une utility, donc un producteur d'énergie, mais en même temps des activités de services nombreuses, dans des domaines très différents. Donc je pense qu'il y avait une forte demande de simplification et d'expression plus claire de nos priorités. Donc je pense qu'on y répond au travers des orientations stratégiques qui ont été annoncées, mais il faut un petit peu de temps, il faut qu'un directeur général soit en place, qu'il s'attaque effectivement à la transformation de ses orientations en plan, des objectifs, et puis il faut au monde qu'on est capable de réaliser. Donc je peux vous dire en tout cas que pour le président du conseil, où le président du conseil partage les interrogations de votre lecteur, et quand je le compare à d'autres acteurs du secteur, nous avons pris un petit peu de retard, et ce retard il nous faut le combler, donc c'est vraiment une priorité du conseil et du management du groupe que d'être attentif à ce sujet de valorisation. Tous les actionnaires, mais sans doute particulièrement les actionnaires de groupe comme les vôtres, comme le vôtre, sont attentifs à la question du dividende et de la rémunération du capital. Vous avez mis en avant une politique d'investissement, mais comment est-ce que celle-ci va s'articuler avec votre politique de distribution ? Alors on a pris une décision qui était difficile cette année, on a renoncé à distribuer un dividende, et je sais que c'est un sujet qui a été très sensible, les très grands actionnaires me l'ont fait savoir, mais j'ai aussi rencontré des actionnaires bien plus modestes, qui m'ont dit combien cette décision avait eu un impact sur eux, et c'est forcément quelque chose d'exceptionnel, nous avons annoncé le retour à notre politique de dividendes antérieurs, de distribution d'une fraction de notre résultat net récurrent. C'est notre objectif pour 2021 que de revenir à cette politique de distribution de dividendes. C'est une question de Louis Flux qui est très précise, il vous demande, il y aura-t-il distribution ? Vous venez de le dire, est-ce qu'envisager un niveau de distribution plus précis ? Notre politique de dividendes aujourd'hui, elle est de distribuer entre 65 et 75% du résultat net par du groupe, donc c'est le retour à cette politique. Le Conseil est bien sûr souverain, il appréciera la situation au moment où cette décision est prise, mais je sais que cette politique de distribution de dividendes est un élément important du contrat qui nous lie à nos actionnaires, particulièrement lorsqu'on est une entreprise dite utility, je ne sais pas ce que serait le bon terme en français, mais dont on attend qu'elle soit capable, y compris dans des scénarios économiques très divers, d'assurer le versement de son dividende. Nicolas Millier qui a posé une question sur internet, là aussi il vous demande, est-ce qu'il faut envisager un dividende exceptionnel compte tenu du gel l'an dernier ? Non, alors ça je ne crois pas, à nouveau le Conseil est souverain, donc je ne veux pas m'exprimer sur ce sujet, mais je pense que notre objectif c'est un retour à la politique de dividendes, en revanche, je pense qu'il faut considérer que la décision prise en 2020, au titre de l'exercice 2019, ne donnera pas lieu à une forme de compensation. L'enjeu pour nous était de garder la flexibilité financière la plus grande dans une période de crise dont on ne savait pas exactement ce qu'elle saurait quand on a dû prendre cette décision en avril dernier, c'est aussi l'occasion pour nous d'accélérer nos investissements, c'est quelque chose qui aura un retour pour nos actionnaires, puisque qui dit plus d'investissement dit plus de résultats nets et in fine un dividende plus important, mais pas de rattrapage à attendre sous forme de dividendes exceptionnels. Est-ce qu'elle sera la bonne articulation en termes d'équilibre du bilan, de dette là-dessus ? Est-ce qu'à ce stade, vous pouvez donner quelques éléments ? Aujourd'hui, le groupe a une situation de dette qui est très favorable. Nos ratings sont en bas de la catégorie A ou en haut de la catégorie B selon les agences. Nous sommes donnés un objectif de leverage, donc de rapport entre les bidets que nous générons et le niveau de la dette. Donc il faut s'attendre à une politique d'endettement raisonnable qui nous place parmi les meilleurs acteurs du secteur. On a aujourd'hui le meilleur rating de toutes les utilities. Je ne sais pas s'il faut avoir un rating meilleur que les autres, mais il faut être au moins au niveau des autres. En termes d'investissement, vous vous adressez ce soir à des actionnaires individuels. Quelles sont les bonnes raisons pour un actionnaire individuel d'investir sur l'action ENGIE aujourd'hui à ce cours ? La première raison, pardon de le dire, mais je pense qu'on est effectivement aujourd'hui un petit peu en deçà de notre valeur, en tout cas si on se compare à nos pairs. Je pense que la bonne raison d'investir, c'est le soutien, en tout cas ce qui doit conduire à investir, c'est le soutien à la stratégie que j'ai annoncée tout à l'heure, afficher des priorités claires, s'y tenir, concentrer nos moyens d'investissement dans ces priorités, remplacer une participation comme celle que nous avions chez Suez qui ne nous rapportait finalement que le dividende chaque année qui était intégré à nos comptes par des investissements, par exemple dans le domaine du renouvelable ou des infrastructures qui sont beaucoup plus rentables. Je crois que ces éléments-là constituent de bonnes raisons d'investir dans le groupe. Alors c'est encore un petit peu tôt de dire écoutez Catherine Magrégor parce qu'elle n'a pas eu l'occasion de s'exprimer, mais bien sûr elle le fera vis-à-vis de nos actionnaires à partir de son arrivée dans les premiers jours de janvier. Je pense que nous avons une dirigeante qui va constituer une équipe qui va être capable de réaliser une transformation assez exceptionnelle d'Engie. Engie a des richesses fantastiques. La qualité de nos équipes, les positions qu'on a développées dans un certain nombre de pays, en France, mais au Brésil, dans certains métiers, au Benelux. Nous avons des savoir-faire différenciants dans les renouvelables, dans le... Je parlais tout à l'heure de gaz vert, d'hydrogène. Je pense que tous ces éléments-là, dès lors qu'on les aligne dans une stratégie dans lesquels les priorités sont claires, ils vont faire d'Engie dans les prochaines années un leader de la transformation énergétique et climatique et, je l'espère, un très bon terrain d'investissement pour vos lecteurs. Jean-Pierre Clamadieu, merci. Vous pourrez retrouver très rapidement le replay de cet échange sur le site du revenu et sur les réseaux sociaux. Très bonne soirée à tous. Sous-titrage ST' 501